Un projet de cette ampleur, d'abord c'est une rencontre, mais là je dirais que c'est quasiment une double rencontre. La première rencontre, c'est que dans le cadre de notre partenariat premium des Jeux de Paris 2024, on avait une team d'athlètes, quatre athlètes, dont un jeune golfeur, Nicolas Muller. Ça c'est la première rencontre. La seconde, et elle est extrêmement importante pour moi, c'est qu'à l'occasion d'un projet qu'on porte en interne, qui s'appelle Palatine Woman Project, on a rencontré Pascal Griseau, qui est un formidable mentor pour nous. Et dans les échanges, bien sûr, avec Pascal, on en est venu à parler de ce projet avec la Fédération Française de Golf. Écoutez, c'est vrai que nous, c'est la deuxième rencontre, et c'est vrai que c'est une rencontre partagée. J'ai été contacté par la banque pour devenir mentor, c'était évidemment un très grand honneur pour moi. Et j'ai tout de suite été séduit par ce programme, parce qu'en tant qu'athlète, ancien athlète, parce que j'ai quand même un peu vieilli, mais aussi en tant qu'homme d'affaires, j'aurais beaucoup aimé pouvoir bénéficier d'un tel programme. Et donc, quand on m'a posé la première question de savoir si je voulais participer à ce programme, évidemment, ça a été une réponse positive et très rapidement donnée. Pour les valeurs, la première des valeurs, c'est l'excellence. Moi, je ne suis pas un spécialiste comme Pascal, mais on a l'habitude de dire qu'on peut jouer sur le même golf, mais on ne fera jamais le même parcours. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'être extrêmement précis et d'avoir cette capacité à s'adapter à son environnement, cette espèce d'intelligence situationnelle. C'est primordial pour nous et c'est ce qu'on veut apporter à nos clients. La deuxième, c'est la confiance. Dans le golf, la confiance est extrêmement importante, mais dans nos relations avec nos clients, c'est aussi primordial. Et ça s'inscrit dans la durée, c'est ce qui est important dans la confiance. Enfin, la persévérance. La persévérance est primordiale dans le golf. La similitude avec ce qu'on vit avec les entreprises est forte, très forte. On recouvre à peu près les mêmes cycles. Donc, cet engagement dans le long terme, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le golf. Si je devais retenir une seule des valeurs, c'est la valeur de l'excellence en tout cas, parce que c'est vrai que depuis que j'ai été élu président de la fédération, je cherche à porter des projets qui doivent nous permettre de faire grandir la fédération. Et pour ça, j'ai besoin de toute la filière. J'ai besoin des clubs, j'ai besoin des licenciés, mais j'ai aussi besoin de partenaires. Et ce partenariat avec Palatine doit nous permettre d'atteindre nos objectifs plus rapidement. On va créer beaucoup de proximité. Une première proximité qui est une proximité géographique, parce qu'on a prévu avec la fédération d'organiser des événements dans chacune de nos régions. Ce qui est important pour nous, puisque ça nous délocalise sur l'ensemble de la France. Ces événements régionaux sont extrêmement importants pour nous, parce qu'ils permettent de tisser des liens forts entre nos clients et nos collaborateurs, dans un moment très convivial. Oui, un partage de moments très convivial avec des clients, mais aussi des collaborateurs de Palatine. Et j'espère que la fédération saura convaincre les collaborateurs de Palatine pour rejoindre les rangs des licenciés à la Fédération française de golf. Au risque de me répéter, excellence et convivialité ? Je rajouterais excellence et humilité. Sous-titrage Société Radio-Canada